Salut les nés autonomistes ! La personne que je vais vous présenter est ce que l'on appelle un passeur de savoir. Noël Delouic fait partie de la confrérie de la construction écologique et nous présente une introduction sur cette dernière ainsi qu'une visite commentée d'une de ses plus belles réalisations. Il reviendra sur ses matériaux de prédilection et pourquoi il les utilise. Ce reportage vous est présenté sur l'archipel. Bonjour Noël ! Bonjour Brian et à l'archipel ! On va un petit peu ou même beaucoup parler de construction écologique. Est-ce que tu pourrais te présenter aux abonnés s'il te plaît ? Alors je me présente, je m'appelle Noël Delvic, je suis né en Belgique et j'ai commencé le bâtiment à l'école Steiner à 12 ans et demi. le professeur de bois, de l'atelier bois, m'a mis responsable de l'atelier bois pour le débit de bois à 12 ans et demi. Donc c'était ma première approche de responsabilité. Donc je m'occupais de débiter le bois pour créer des jouets qu'on vendait avec l'école, pour récolter de l'argent, pour financer du matériel pédagogique pour l'école Steiner où j'étais à Paris. C'est à 12 ans et demi déjà ma funelle ! Après, à 15 ans et demi, j'ai passé mon concours à l'hôtel de ville de Paris. Voilà, donc j'ai été reçu chez les compagnons. Et j'ai demandé à être muté directement dans le sud de la France, à côté de Revelle, dans la zone Piedmont de la Montagne Noire. Pas loin de chez nous ? Ouais, voilà exactement. Et on a commencé avec mon maître charpentier où j'ai appris avec lui, travailler sur les châteaux, les églises. Donc j'ai été formé par un maître charpentier pendant deux ans, qui était compagnon du devoir. Et t'as même voyagé, tu m'as dit ? Alors j'ai voyagé à 19 ans et demi, sorti de l'apprentissage, on m'a demandé d'aller aux Etats-Unis. Ouais. Donc je suis parti aux Etats-Unis pour restaurer des maisons monuments historiques en eau saturbois. Donc à 19 ans, je suis parti en Nouvelle-Angleterre, à côté de Boston. Et je suis allé travailler sur une maison de M. Lord Temple, qui était le pionnier qui avait créé le village de Temple. Donc j'ai vu, en arrivant là-haut, des maisons au saturbois qui avaient presque 200 ans et qui sont toujours debout, avec des techniques qu'on applique aujourd'hui, les mêmes techniques qu'on applique. Donc on a restauré la maison, on s'est retrouvé à enlever juste les bardages extérieurs, qui étaient en red cédar. Et à l'intérieur, tout était plâtré sur l'ati, avec du plâtre et du crâne de bœuf, pour fibrer. Il n'y avait pas d'industrie à l'époque. Non, il n'y avait pas d'industrie. Et en plus, c'était une technique hyper innovante, parce que le plâtre, pour le fibrer, ils ont utilisé de la fibre animale, donc du poil de bœuf. Quand tu dis fibrer, c'est pour tenir ? Donc ça permettait d'augmenter sa résistance, et on a été surpris, le jour où on a essayé de casser, on a passé des heures et des heures à casser le plâtre, parce qu'il était micro-fibré, donc on avait du mal à le démonter. C'était plus difficile que ce que tu pourrais casser en industriel, par exemple ? Je ne sais pas, le placo, c'est facile à casser, mais ça m'a permis de voir que la technique au saturbois, elle était vraiment fiable. Elle dure dans le temps, et le résultat qu'on a obtenu, on a fait juste changer les revêtements intérieurs et extérieurs, et mis de l'isolation qui n'était pas dans les murs, parce qu'à l'époque, ils ne mettaient pas d'isolation dans les murs. Et après, j'ai restauré la grange, comme on voit dans les films, les grandes granges des pionniers sur trois niveaux, et là aussi, le seul truc qui était pourri, c'était les fondations. Donc on a surélevé la grange, on a creusé toutes les fondations, et on l'a reposé dessus, et on a refait les bardages extérieurs, donc des bardages en bois vertical, qui permettaient d'évacuer l'eau, et en plus, ils étaient doublés, donc les bardages faisaient 4,5 cm d'épaisseur. Et donc c'est vraiment... En plus, toi, ça t'a permis de voir comment on faisait avant, de te réapproprier certains... Tu parlais des poils d'animaux, tu n'avais jamais appris ça ? Non, et en plus, en France, je dirais la technique au saturbois, elle est venue qu'il n'y a qu'une vingtaine d'années, où elle était utilisée dans les zones montagnes, mais elle n'était pas démocratisée. Que aux États-Unis, les pionniers, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont construit exclusivement en bois. Et puis avec ce qu'ils avaient... Voilà, donc c'était des maisons simples, pratiques et durables. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a quand même l'histoire des Trois Petits Cochons, qui fait que la maison en bois, on souffle dessus. Mais en réalité, je peux témoigner des maisons au saturbois qui ont presque 200 ans, et qui sont toujours debout. Tu veux qu'on... Avant qu'on explique un petit peu aux gens comment on va un petit peu mener ce reportage, est-ce que tu veux raconter l'histoire des Trois Petits Cochons ? Tu as dit que c'était essentiellement de la propagande. Alors, l'histoire des Trois Petits Cochons, que tout le monde connaît, bien sûr, elle a été créée aux États-Unis dans les années 1933. Et on a demandé à Walt Disney de faire un petit film ou un petit dessin animé pour inciter les gens à construire en briques. Parce qu'en fait, aux États-Unis, tous les centres-villes, dont New York et autres, ont brûlé plusieurs fois. Et le gros problème des villes américaines, au début du siècle, étaient les incendies. Donc, une petite propagande. Donc, aujourd'hui, on entend la petite histoire que tout le monde connaît. Donc, la maison en paille, on souffle et elle s'envole. La maison au saturbois, bien, elle s'envole aussi. Et il ne reste que la construction brique. Et cette petite histoire a incité les États-Unis entiers et le monde à privilégier la construction en briques et en durs. Enfin, chez nous, la brique, ça faisait déjà longtemps qu'on la maîtrisait quand on voit la cathédrale d'Albi. Je prends un peu d'eau. Vas-y, vas-y, oui, vas-y. Pas de souci. Pendant que tu bois, je vais expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Tu m'as dit qu'il y avait tellement à dire parce que tu apprends aux gens à… Maître d'apprentissage, oui. Maître d'apprentissage, merci. Tu verras sur les termes. J'en ai déjà parlé à mes abonnés dès qu'on parle de construction. Je suis très mauvais sur les termes. Donc, n'hésite pas à me reprendre. Donc, le fait que tu sois maître de construction, ça te permet aussi de voir un petit peu l'évolution de ce qu'on demande aux jeunes et tout. Et on va aller voir un chantier aussi. Donc, les gens… Alors, tout à l'heure, on va aller voir un chantier de construction au saturbois avec technique remplissage torchi de chambre. Torchi de chambre, d'accord. Écoute, je rebondis dessus parce que, comme ça au moins, pour que les gens qui voudraient se lancer, même pour les connaissances, est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour toi, quels sont les matériaux qui seraient les plus écologiques dans une construction ? Tu peux parler un petit peu de tout, mais ce qui revient le plus pour toi. Alors, aujourd'hui, plus écologique, ça veut… Encore une fois, la notion écologique, on en parlera peut-être après. C'est un peu complexe. Ben si, développe pas ce que tu veux, développe tout. Aujourd'hui, il y a la construction ancestrale. Donc, les constructions qui ont été réalisées partout dans les pays, en France, partout, qui étaient une construction logique avec des ressources qui étaient prélevées directement autour de la construction. Ça, c'est le plus écologique. Voilà. Pour moi, la construction écologique, dans son sens large, c'est une cohérence entre la matière, la distance d'approvisionnement et une technique qui est adaptée à l'endroit. Je prends un exemple tout bête. Dans le loragué, ici, c'est l'argile. Donc, on obtient des constructions ou en briques de terre crue, ou en briques de terre cuite, ou du pisé, ou du colombage. Est-ce que tu peux développer chacune des techniques ? Donc, terre crue, c'est la terre qu'on laisse sécher ? Alors, le pisé, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler. On banche, on utilise la terre des fondations. Donc, on a une terre qui est minérale, où il y a le minimum d'humus dedans, donc de matière organique. Donc, c'est un peu plus dessous encore ? Alors, on arrive dans la couche minérale, donc le sol, selon l'espace où on est, on a la terre arable, qu'on appelle la terre avec la matière organique. Et une fois qu'on gratte la première couche, on obtient une terre qui est très proche de l'argile et qui a une densité qui nous permet de créer, dans les zones argileuses, le pisé originel. Donc, simplement, on vient arriver, on coffre, on vient tasser de la terre et on obtient un mur de pisé, comme on appelle. Comme la muraille de Chine, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça a été fait comme ça. Alors, une partie de la muraille de Chine a été amenée à l'intérieur, mais les briques extérieures, parce que les humains ont vite compris que le pisé et la brique de terre crue ne pouvaient pas résister aux intempéries ou durer très longtemps pour le faire. Donc, l'exemple type qu'on pourrait avoir, c'est la Mésopotamie, parce que la Mésopotamie, tout ce qui a été construit à cette époque-là, a été construit en briques de terre crue et de terre cuite. Voilà. Ici, dans le Loraguet, on a aussi une technique qui s'appelle l'Adaube, qui sont des briques de terre crue séchées au soleil. Combien de temps ? Alors ça, je ne sais pas exactement, mais à mon avis, elles étaient simplement faites dans les cours des fermes. Les gens avaient un cadre en bois, ils mélangeaient du sable, de la terre, des fois un tout petit peu de chaud. Ils étalaient ça, ils décoffraient, ils laissaient sécher. Pourquoi du sable ? Parce qu'en fait, la terre en elle-même, selon sa structure, l'argile, elle, elle peut gonfler, réduire. Et donc, pour réduire l'amplitude de l'argile avec l'humidité, on y additionne du sable, pour la rendre plus stable. La technique colombage, qui est vraiment une technique qui est très intéressante, parce qu'on obtient, on prend de l'eau, c'est l'ancêtre de l'ossature bois. Le colombage, c'est le même principe que l'ossature bois, sauf qu'à l'époque, les ressources étaient limitées. Donc, les gens avaient accès aux bois qu'ils possédaient au Seigneur, ils avaient droit qu'à des petites sections. Tous les gros bois étaient utilisés pour la marine royale et pour les constructions des châteaux et des églises. Donc, les petits gens, le peuple, avaient plus comme ressources que des petits bois ronds. Et en général, on le voit bien, c'est écarri. Ils utilisaient les trognes, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ils utilisaient, oui, des petits bois. Alors, trogne, je ne sais pas exactement le mot, mais en réalité, ils utilisaient un bois rond qui était écarri que de face. Qui avait à peu près quel âge ? Alors, en général, sur des bois de construction, comme on voit, c'est des arbres qui vont entre 20, 25 et 40 ans. D'accord. Donc, vraiment, oui, pas des vieux. Donc, la technique au saturbois était très simple. La technique au lombage, ils créent un colombage, lisse basse, lisse haute, contre-mantement. Et le remplissage était fait avec ce que les gens avaient. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans le loragué, on peut voir de la brique, mais on peut voir aussi des coucarelles de maïs, on peut voir de la paille, on peut voir de la terre, on peut voir tout plein de techniques. Donc, c'était une technique qui était très simple et très efficace parce que les gens créaient une ossature, le colombage, et remplissaient avec ce qu'ils avaient. Ah, c'est excellent. Donc, on peut voir beaucoup de petits villages comme Saurès, comme d'autres, comme Revelle, où le sous-bassement était fait en pierre et la partie haute était faite en colombage. Donc, c'est vraiment une technique qui s'est démocratisée tout le long du Moyen-Âge et jusqu'à même aujourd'hui, où on recrée, par exemple, la technique chanvre qu'on ira voir tout à l'heure et l'évolution du colombage. Moi, tu m'as énormément, et là, tu en as parlé parce qu'on va aller visiter une maison en chanvre. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer une grosse partie, pourquoi tu utilises ça, et pourquoi c'est vraiment ce qu'il faut utiliser avant tout ? Tu me l'as déjà plus ou moins dit. Alors, l'intérêt aujourd'hui, c'est que dans... Comment amener ça ? Alors, aujourd'hui... Il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, il y a tous les produits industriels qui inondent le marché depuis quelques années, qui sont des produits industriels préformatés, biosourcés, recyclés, tout ça. Mais à l'origine, aujourd'hui, on a une technique, en l'occurrence, une technique qui est pour moi la technique phare. C'est la technique à base de chanvre. Pourquoi ? Parce que le chanvre, aujourd'hui, c'est une ressource naturelle, renouvelable, et qui est très proche du sable. Aujourd'hui, le chanvre peut remplacer quasiment le sable dans la construction, parce que c'est de la silice végétale. Ah oui, est-ce que tu peux développer la silice végétale ? Donc, ça veut dire, aujourd'hui, la matière organique, c'est du carbone, elle est organique. Le sable, c'est de la silice, c'est minéral. Mais aujourd'hui, on part d'une matière qui est végétale, qui, si on la mélange avec de la chauve, un agent pouzzolanique et autre, on obtient une matière qui se minéralise. Tu connais un peu les proportions sur une brique, par exemple, pour que les gens aient une idée un petit peu ? Aujourd'hui, par exemple, le torchis à base de chanvre, qu'on utilise pour noyer les ossatures bois ou remplir les ossatures bois, on a une proportion, aujourd'hui, sur un volume de 200 litres. Donc, on part sur une base d'un balot de chanvre de 200 litres. On obtient un quart d'agent pouzzolanique, donc 50 litres. Ça peut être de la pierre ponce, ça peut être de la roche volcanique. Mais en poudre, que tu réduis en poudre ? Qu'on réduit ou qu'on achète. Donc, aujourd'hui, la pierre ponce, c'est une matière qu'on utilise, qui est le déchet des volcans, ce que les volcans ont voyé. On a aussi la pouzzolane, donc la roche volcanique qu'on met aujourd'hui dans les jardins et autres. Et en plus, on peut utiliser aussi de la brique pilée. Donc, aujourd'hui, on appelle ça la carbonatation de la matière. Donc, on part d'un mélange pas liquide avec beaucoup de matière végétale. Et en mélangeant tout ça, on obtient la carbonatation de la matière. Donc, en fait, c'est un principe de minéralisation dans le temps. Donc, on part d'un mélange qui n'est pas minéral. Et au bout de mille ans, on obtient un conglomérat, comme une pierre. Donc, en fait, on obtient, ça s'appelle la carbonatation de la matière. C'est la minéralisation d'une matière naturelle. Tu es en train de me dire, par rapport à l'industrie, où une fois qu'ils ont coulé le béton, par exemple, ou qu'ils ont coulé quelque chose et que ça s'abîme, toi, tu es en train de me dire que le bâtiment, avec les années, devient de plus en plus costaud ? Alors, il y a deux principes. Le principe du béton, de la chaux hydraulique et tout ça, c'est très simple. Le béton, on le fait, il sèche très vite. Et à partir du moment, il n'a qu'une phase de dégradation. Donc, c'est une matière qui est devenue inerte. Et du moment qu'on l'a fait, il se dégrade dans le temps. À l'inverse, la technique que je suis en train de vous dire, c'est qu'on part d'une matière qui, elle, n'est pas vraiment dure. Donc, la fibre, on le montrera, la chaîne vôtre de chambre, la chaux et un agent pouzzolanique, nous permet de créer une pierre reconstituée. Donc, aujourd'hui, nous, on va poser cette matière et elle va prendre, je ne sais pas, 1000 ans, 1500 ans à sécher à cœur. Sauf que dans 1500 ans, les gens qui démontreront les maisons qu'on est en train de faire vont obtenir une pierre reconstituée. Donc, elle sera passée du royaume végétal, pour une grande partie, au minéral. Donc, c'est une technique à utiliser, elle nous vient des égyptiens et des romains. Donc, aujourd'hui, par exemple, la technique chambre ou au saturbois ou d'autres et tout, en tout cas, la technique torchis-chambre, c'est on construit des maisons pour 200, 300. Donc, plus la maison sera vieille, plus elle va se bonifier. Plus elle va rester dans le temps et aujourd'hui, vu que le chambre, c'est de la silice végétale, elle ne réagit pas, elle ne moisit pas, elle ne brûle pas. Donc, on a vraiment un produit qui est stable, qui nous permet de régler l'hydrométrie du mur grâce à la jampouzzolanique qui est dedans, en l'occurrence, la pierre ponce ou la brique pilée. Donc, ça régule l'hydrométrie et aujourd'hui, on a une matière qui résiste même au feu parce que ça ne brûle pas, ou très, très peu, ça ne fait que se consumer. Et on obtient aujourd'hui des maisons, moi, je dirais, c'est la seule technique qui a une empreinte carbone positive. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le chambre, c'est de la matière végétale, donc du carbone. On l'additionne à la chauve qui, elle, a une équation équilibrée entre la production de la chauve et une fois qu'elle a resséché, elle a récupéré, elle a une empreinte carbone à zéro. Elle a récupéré ce que ça... Voilà, donc la chauve, quand on cuit la roche de chauve, on obtient du gaz carbonique qui sort dans l'air. Et une fois qu'on la met en œuvre, la chauve va récupérer le gaz carbonique pour se minéraliser. Donc, on revient à la carbonatation de la matière. Donc, ça veut dire, le carbone, on va le fixer dans les murs. Donc, on va fixer le carbone du chambre, le carbone de la chauve, et on rajoute un agent poussolanique qui va nous permettre d'avoir une réaction chimique qui permet la carbonatation. Donc, si je résume aujourd'hui, la seule technique du bâtiment qui a une empreinte carbone positive, c'est la technique chambre. Parce qu'on stocke du carbone, tant que la maison sera vivante et qu'elle sera entretenue, on stocke du carbone. Donc, imaginez aujourd'hui que si maintenant, on se met à construire des maisons au saturbois, torchies, chambres, partout, comme une méthode industrielle, presque industrielle, on pourrait permettre de réduire et de stocker du carbone qui ne sera plus disponible dans l'air. Noël, vous êtes allé, je dis tu, mais parce qu'avec la confrérie, après, on va en parler, on en parlera sûrement à la fin. Dans le montage, je le mettrai à la fin de la confrérie. J'aimerais bien que tu me fasses un petit détail dessus, mais pour vous réunir, vous avez même jusque dans votre bâtiment qui est, alors je montre à côté, il y a des constructions industrielles. Vous, vous avez vraiment été jusqu'au bout. Alors là, ce qu'on voit, en tout cas une partie de ce qui est là, c'est le rêve des copains. Donc, toute la bande qu'on est, la confrérie et tout ça, on s'est réunis pour construire un bâtiment à l'image et avec l'éthique de notre groupement ou de notre fratrie, entre guillemets. Donc, le bâtiment qu'on voit ici, il est parti de l'envie de construire un écopôle. Donc, l'endroit s'appelle l'écopôle. Vous êtes dans une zone industrielle ? On est dans une petite zone artisanale entre Revelle et Saint-Félix et on a déposé à la mairie un projet en expliquant tout ce qu'on voudrait faire et tout et ça a été voté à l'unanimité pour les 14 conseillers municipaux pour nous permettre de s'implanter chez eux. Franchement, c'est motivant d'entendre des choses comme ça. Et c'était quoi votre cahier des charges ? Parce que vous devez vous mettre la pression quand vous... Alors là, on a réuni tous les charpentiers et tous nos anciens et tout. Et on a construit ce bâtiment entre copains. Donc, on est parti, on a commencé la construction en... Je dirais, il y a 5 ans maintenant. Ouais. Et on voulait absolument avoir notre bois et recréer la filière bois. Donc, on a commencé par acheter une série mobile. Excellent. Voilà, et on est allé dans la forêt, dans les monts de Brassac et on est allé acheter directement chez les forestiers des arbres qui avaient à peu près 90-100 ans. Ouais. Voilà. C'est pareil, géré, tu nous parles ? Géré, donc on est arrivé, on a pu choisir des arbres. Les anciens nous ont dit, celui-là, je veux bien, celui-là, je veux pas. Et on a ramené tout ça à Saint-Fériol, chez mon ami, dans la forêt. Et on est parti, c'est du bois qui a été luné. Donc, je reviens à la discussion de tout à l'heure. Il a été abattu en bonne lune. Et c'est du bois qui a été orienté. C'est du Douglas ? C'est du Douglas, voilà. Et en fait, le bois, les bardages sont à la verticale. Pourquoi ? Parce que naturellement, le bois évacue l'eau dans son sens de pouce. Et donc, si maintenant, tu prends un bois et tu inverses son orientation, il a une durée de vie deux fois moins longue. Parce que naturellement, le bois, il évacue. Et donc, c'est pour ça qu'on a un bardage vertical qui nous permet de durer beaucoup plus dans le temps. Voilà. On va aller voir de l'autre côté parce que vous allez l'agrandir. Je vais en profiter pour te poser des petites questions d'abonnés. Comment ils faisaient à l'ancienne et comment tu conseilles sur une construction naturelle et écologique ? Comment on fait l'équivalent de la chape béton, par exemple ? Alors, aujourd'hui, il existe plusieurs procédés. Si on veut vraiment une chape extrêmement dure, voilà le gardien du campement. Ouais, excuse-moi. Vas-y, je t'écoute. En fait, on a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, nous, on est partis. On avait 10 000 euros de stabilisation des terrains. Et vu qu'on est dans une démarche écologique et de recyclage, on a demandé à tout notre réseau artisan et autres de venir déposer les gravats de chantier. Là, ça fait chantier pour l'instant. Voilà. Donc, on est sur une zone qu'on est en train de stabiliser sur 50 cm avec tous les déchets. Donc, bien sûr, des déchets qui sont triés. Il n'y a pas de plastique et autres. Il n'y a que du carton, du plâtre, de la brique, du béton, des restes d'enduit. Voilà. Et donc, après, là-dessus, on va stabiliser avec du 0,20. Donc, c'est un tout venant de carrière qu'on va damer. Et dessus, on viendra mettre une dalle en béton pour stabiliser les terrains. Mais il est possible aujourd'hui de faire des dalles avec… Comment faire en naturel si on ne récupère pas des choses comme ça ? Alors, on peut faire des dalles à base de chaud hydraulique et de pierre-ponce. C'est des dalles qui sont extrêmement résistantes et qui permettent d'être étanches à l'eau. Donc, en fait, ça, c'est encore un principe que les Romains avaient mis en place parce qu'ils avaient déjà… Tout compris. Oui, ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, on pourrait très bien aussi faire une dalle. Si ce n'était pas une dalle qui avait besoin de venir avec des camions et des semi-remorques sur le dépôt, on pourrait faire des dalles chandres. Voilà. Et là, vous allez faire de sacrées économies parce qu'il y aura juste une dameuse à avoir une fois. Vous avez encore beaucoup de… Tu vas arriver à combien avant de damer en… Alors là, bientôt, on finit de stabiliser tout ça. Et après, on va remettre avec de la poussière fine le chantier, comme on a ici, des restes d'enduit et d'autres qui nous permettent en réalité… Là, c'est joli. Voilà, en mélangeant avec la brique et le reste du mélange, ça nous permet de faire un ciment naturel, pas un ciment. Ça nous rapproche d'une stabilisation naturelle parce qu'on a plusieurs granulométries. Ah oui, et puis. Donc, le secret, c'est un peu comme le béton. Ça va s'imbriquer, les gros, on va laisser la place… Exactement, donc la chauve va pénétrer dans la brique et tout le reste et nous permettre d'avoir un béton naturel. Bon, ça, les techniques qu'on utilise là, elle est utilisée depuis la nuit des temps parce qu'à chaque fois que les humains, en l'occurrence dans les villes, ils ont les bâtiments qui sont effondrés, ils ont étalé les anciens bâtiments et ils ont construit dessus. C'est ce qui leur a permis, comme la ville de Paris où je pense qu'il y a 6 ou 7 étages, ou la ville d'Istanbul ou d'autres, qui ont toujours construit avec les gravats. Je te le dis honnêtement, quand on arrive là, au début, quand je suis arrivé, je t'ai appelé, je t'ai dit, est-ce que c'est sûr qu'on est là ? Je me suis dit, mais c'est un chantier, c'est une casse, c'est quoi ? Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans la pure démarche de recyclage et qu'aujourd'hui, si on n'avait pas utilisé cette technique et tout, on aurait appelé la carrière et ça nous aurait coûté 10 000 euros de granulats, de béton qui impliquent des explosifs, qui impliquent de la machinerie énorme, qui impliquent, encore une fois, de prélever de la matière première de la montagne. On le voit bien, les carrières sont là-haut. Mais, en soi, c'est une démarche de recyclage, dans un souci écologique que les matières, aujourd'hui, peuvent avoir plusieurs vies. Et, en l'occurrence, tout ça, c'est des anciennes constructions qui, aujourd'hui, nous permettent à nous de stabiliser notre nouvelle construction. C'est un vrai souci de recyclage. Alors, c'est vrai que ça fait un peu décharge. Je serais curieux pour après, au final, je suis sûr que ça va être une... Le bâtiment qu'on voit là a été stabilisé aussi avec des déchets. D'accord. Et alors, c'est une dalle béton, après, de ce qu'on voit ? Alors, on a mis une dalle béton dessus, parce qu'aujourd'hui, on passe avec des très gros engins et tout le reste. Et qu'aujourd'hui, encore une fois, le ciment, il a peut-être une vraie qualité, c'est de faire des dalles. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des dalles naturelles avec de la pierre-ponce ou autre, mais la problématique, c'est que la pierre-ponce, c'est une matière extrêmement... où il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on doit l'économiser, parce que c'est des ressources comme le sable, qu'on ne doit utiliser que dans des... Bon, ici, on n'a pas de volcan et on n'a pas directement de ressources qui vont. Donc, tu m'as dit chaud, un peu de pouzolane pour... Je te parle pour les gens, pas s'il y a besoin de gros... Aujourd'hui, si c'est une dalle pour une maison, je reviens encore aux chambres, voilà, bien au soleil. Aujourd'hui, si c'est une dalle pour une maison et tout le reste, je conseille encore une fois aux gens de prendre du chambre et de faire un béton de chambre, et cette fois-ci, pas avec la chauve aérienne, mais avec de la chauve hydraulique ou du ciment, qui permet d'économiser le granulat, parce qu'on est toujours dans un souci écologique et tout le reste, et qu'en se permettant d'utiliser le chambre, on obtient un béton naturel qui économise énormément au niveau de la ressource de la matière première, en l'occurrence, le sable. Quand on veut faire un sous-bassement, il me semble qu'on appelle ça comme ça, naturel, comment ils faisaient avant ? Et toi, tu conseilles quoi ? Alors, tout le monde peut voir, par exemple, le pont du Gard ou des constructions que les Romains ont fait à l'époque, et à l'époque, ils utilisent une technique très simple qui s'appelle les fondations cyclopéennes. Donc aujourd'hui, ils creusaient une tranchée et ils coulaient du chaud au sable et ils rajoutaient, ils venaient ranger les pierres dans cette fondation, donc on coule et on vient ranger les pierres pour pas qu'elles se touchent. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Grâce à ces fondations-là, ils ont pu obtenir, à l'inverse du ciment qui, lui, est fait railler et dur, que quand il y a des mouvements ou des contraintes du sol, elles suivent. Elles suivent. Donc, c'est des bâtiments, pourquoi le pont du Gard est toujours debout ? Parce que, justement, ils sont posés sur des fondations cyclopéennes. Et si on veut faire une espèce d'enduit qui résisterait à l'humidité ? Alors, encore une fois, les Romains avaient déjà été très très loin. Mais ils font quoi, nos ingénieurs, alors ? Eh bien, je ne sais pas. Excuse-moi, je vais me faire des... Mais ils viennent juste de découvrir, à force d'analyser les constructions, ils viennent juste de découvrir quelle technique avait été utilisée, à l'époque, pour ça. Et en l'occurrence, pour avoir un enduit étanche, parce que les Romains ont fait créer des citernes et avaient des constructions qui étaient directement les pieds dans l'eau, ils utilisaient un agent pouzzolanique. Donc, on revient toujours à la même combinaison, on va répéter 20, 10... Le fait qu'en utilisant l'achaut avec un agent pouzzolanique, on obtient un béton qui, lui, résiste à l'hydrométrie. Genre, on peut faire des marres avec, des choses comme ça ? Eh bien, exactement. Ils créaient des citernes, ils créaient beaucoup de choses qui permettaient de vivre dans l'eau. Donc, on appelle un béton hydrofuge, un béton qui résiste à l'eau. C'est quoi, à peu près, les proportions ? Parce que là, je sais que ça va en intéresser beaucoup. Alors, la proportion sur les fondations, aujourd'hui, il fallait que je regarde, mais en général, on tourne autour du tiers. Donc, on part d'une proportion, un volume de sable... Pour 1000 litres, 333... Voilà, exactement. Donc, on revient à des proportions, c'est souvent le tiers. Donc, on a un granulat. Après, le mélange d'un agent pouzzolanique avec de la chaux crée quelque chose qui est extrêmement dur dans le temps, qui résiste à l'hydrofuge. Ça veut dire, la chaux hydraulique et la chaux aérienne, la différence entre les deux, c'est l'argile qu'il y a dedans. Donc, en fait, quand on parle de chaux hydraulique, c'est qu'il y a de l'argile dedans qui fait qu'il rend le ciment ou la chaux hydraulique. Donc, qui permet de résister à un environnement humide. C'est sa dose d'argile qui est dedans. Et la chaux aérienne, elle est exante d'argile. C'est la roche pure de calcaire qui a été cuit. Donc, il y en a une qui va sécher dans l'eau et qui va résister à l'eau. Par exemple, la chaux aérienne, elle, si on la met en mélange chaussable dans une poubelle et on ferme hermétiquement, on peut revenir dix ans après et elle n'aura pas bougé. Et toi, tu es témoin, tu l'as vu de tes yeux. Donc, aujourd'hui, on a deux techniques. On a la partie hydraulique, chaux hydraulique qui est proche du ciment au niveau de sa constitution. Et si on mélange cette chaux hydraulique avec un agent, encore une fois, je répète, ou de la brique pilée, ou de la pierre ponce, ou de la pouzzolane, on permet d'augmenter la résistance de la chaux parce que la chaux, toute seule, chaussable, elle a une résistance à l'impact limité. Et en rajoutant un agent pouzzolanique, on obtient quelque chose qui est aussi dur que le ciment. Par contre, qui a une durée de vie presque à vite éterne. Oui, et puis plus ça vieillit, plus tu disais, plus ça durcit. Voilà. Donc, les fondations aujourd'hui, en cyclopéenne, permettent d'avoir des fondations qui permettent de bouger et de continuer à évoluer. Mais aujourd'hui, si les gens construisent dans le saturbois ou autre, encore une fois, le but, c'est de minimiser les matériaux. Et je pense que la technique sur des plots ou sur des pierres ou ce qu'on veut, permet d'économiser jusqu'à 50% de matière pour les fondations. Tu es un tarissable, Noël. Écoute, je fais ce que je peux pour essayer de témoigner de toute cette base de données, de toute cette recherche. Tiens, et j'en profite, excuse-moi, je dis quelque chose parce qu'on en avait parlé avant, il fallait le dire. Toi, tu n'es pas du tout réseau et tout. Donc, je préviens les gens, n'essayez pas d'écrire des mails pour poser des questions à Noël parce qu'il est sur le chantier. J'ai eu de la chance. Par contre, tu m'as dit, et là, je parle en ta... je parle en ta voix mais on a dit s'il y a beaucoup de questions à la suite de ce reportage, on fera une petite série. Carrément, et on prendra le temps de répondre aux questions des gens et tout le reste. Aujourd'hui, je pense que c'est d'essayer de se présenter déjà et d'essayer de faire un résumé des 25 dernières années. Et on va aller voir un beau chantier chambre qu'on a réalisé il y a 10 ans pour voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est 10 ans après, dans quel état, où c'est. Voilà. Alors, je pose encore une question. Il y en aura deux en une. Tu as des gens qui me demandaient comment on fait de nos jours avec les RT 2020 pour construire en naturel. Apparemment, ils se sont heurtés à quelques problèmes. Je voudrais que tu puisses un petit peu en parler. Et aussi, aussi parce qu'ils voulaient construire en paille et ils se sont aussi heurtés à des problèmes avec les RT. Et pourquoi toi, la paille, par rapport aux chanvres, pour toi, ça a ses limites. Est-ce que tu peux nous le développer, ce top-là ? Alors, je vais essayer de vous expliquer, simplement. Voilà. Alors, la première, pour la technique paille, je voudrais quand même dire aux gens qu'au niveau chimie et au niveau structurel, la paille est du royaume végétal. Donc, à l'inverse du... pas à l'inverse. Le chanvre, lui, dans sa composition, il est rempli de silice. Silice végétale. Voilà. De la silice, en fait, du sable, de la silice, c'est la même composition que le sable. Sauf que la paille, aujourd'hui, elle est du royaume végétal. Donc, c'est une matière organique et dans sa structure, il y a des pailles qui ont plus de silice que d'autres. Mais en général, la paille qu'on trouve aujourd'hui des champs, c'est du royaume végétal. Après, je voudrais quand même expliquer à tout le monde qu'aujourd'hui, dans la démarche écologique, la paille, elle est normalement vouée à revenir dans les champs pour ramener de la matière organique dans les champs. Je donne l'exemple du loragué. Le loragué, ici, c'est une zone céréalière et aujourd'hui, ils arrivent avec un déficit d'humus tellement grand qu'il n'y a plus rien qui pousse. Donc, la problématique, pas la problématique, je pense que les gens doivent prendre conscience que de construire en paille. Si tout le monde le faisait ? Si tout le monde se mettait à construire en paille, on aurait un gros problème d'humus dans les champs. Donc, aujourd'hui, c'est une technique intéressante. Elle doit être maîtrisée très bien parce que si maintenant, il suffit qu'il y ait un peu de nourriture dedans, les animaux le sentent et vont venir manger la maison en paille. Oui, mais même pris dans la chaux, par exemple ? Même pris dans la chaux. Ils iront gratter et tout. Et on a fait des exemples et j'ai vu beaucoup de maisons, surtout au départ de la construction de paille, où la paille n'était pas suffisamment épurée de la nourriture et les gens se retrouvaient avec une colonie qui vivait dans la partie paille. Après, je pense que les gens doivent prendre vraiment conscience que la paille, elle doit être remise dans les champs parce qu'elle fait partie d'un processus d'amendement et qu'aujourd'hui, c'est un peu comme le sable et le reste. Si maintenant, on se met à prélever et à grande quantité de la paille pour construire des maisons, on va créer un déficit au niveau des terres agricoles et de tout ça qui va créer des problèmes bien plus grands. Donc, des terres qui deviennent stériles. Et en l'occurrence, le problème du louragué, aujourd'hui, ils ont compris ça et aujourd'hui, ils ramènent de la matière organique énorme pour recréer, pour rectifier le déficit du fait que la paille, aujourd'hui, doit revenir dans les champs. Voilà. On se refait des amis ? On parle de la RT 2020 ? Alors là, je voudrais témoigner, en tout cas, avant 2012, la construction était libre et on construisait des maisons, je dirais, presque entièrement naturelles parce qu'on n'avait aucune limite. Un jour, ils ont créé la RT 2012 pour normaliser la construction et surtout, cette norme a été créée par les industriels français. Pour les industriels ? Pour les industriels, par l'État français pour pouvoir vendre des matériaux, aujourd'hui, qui passent par l'industrie. Donc, aujourd'hui, la construction depuis 2012, est légiférée par la RT 2012 qui impose d'utiliser les produits industriels qui sont faits par les lobbies français. Donc, en fait, l'écologie, alors la paille, c'est une technique comme le chambre qui est marginalisée par les lobbies de la construction parce qu'en fait, en réalité, ils ont toujours dit oui, mais le DTU, mais si, mais ça. Donc, en fait, depuis 2012, la construction en France de maisons naturelles et tout le reste est quasiment bloquée et remplacée peu à peu par des maisons industrielles. Moi, je peux vous dire que la maison BBC qu'on a aujourd'hui à la RT 2012, c'est que des produits industriels. à part le bois peut-être qui peut être dans une filière. Mais aujourd'hui, tous les films, toutes les plaques, tout ce qui est vendu, les matériaux biosurcés comme la ouate de cellulose comme tout ça sont des produits industriels. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait grâce à ça ? Ils ont permis, ils ont interdit quasiment aux gens de construire les maisons comme ils avaient envie. Donc, d'utiliser des techniques comme le torchis, des techniques comme le colombage, des techniques comme le pisé, comme tout ça, aujourd'hui, ils ont annulé, ils ont, comment expliquer ça ? Ils ont verrouillé la construction pour qu'aujourd'hui, on passe par leurs produits industriels. Et la France, c'est quand même le pays des lobbies. Donc, aujourd'hui, nos industriels se sont appropriés l'écologie qui ne veut pas, entre autres, avec des matériaux qui ne sont pas toujours naturels et qui ne sont pas toujours de qualité. Donc, je m'excuse pour tout le monde. Pour la RT. Toi, tu me disais, je ne sais pas si on peut se permettre de le dire à la caméra, mais tu m'as dit que ce n'est pas trop gênant, que tu reviens trois mois après des chantiers pour aérer des maisons parce que ça crée un problème. Aujourd'hui, les maisons qui sont créées, ce sont des maisons passives et donc, on crée presque une glaciaire où on crée des maisons totalement hermétiques. Pas d'air. Ben, hermétiques à l'air, au froid, au reste, donc, il n'y a plus d'échange. C'est des maisons qui sont stériles, des maisons qui sont inertes. Donc, en fait, c'est des maisons où, d'accord, il y a très peu de calories pour les chauffer, par contre, elles ne respirent plus. c'est des maisons qui se retrouvent complètement hermétiques. Donc, qu'est-ce qu'on a créé ? On a créé des VMC double flux, donc on a créé des poumons pour ces maisons pour qu'elles respirent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus d'électricité, les gens meurent asphyxiés dans leur maison, pas meurent, mais se retrouvent. Voilà, donc qu'est-ce qu'il se passe ? C'est comme un respirateur, excuse-moi, automatique pour un humain. Exactement. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de respirateur. Donc en fait, c'est une maison totalement hermétique et on a créé un respirateur dans la maison, donc c'est la VMC double flux et tout ça, qui en fait crée des cellules sur elles-mêmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, et souvent ce qu'il arrive, c'est qu'une fois que la RT est passée et que le contrôle est fait, on reperce les menuiseries. En tout cas, je te dis tu, je te parle en général. Oui, carrément. Donc on se retrouve, pour moi, ce genre de maison, c'est le le summum de la maison industrielle. C'est un pur produit industriel. Mais tant pis écologique, excuse-moi quand même. Alors, l'écologie, encore une fois, c'est une notion que les gens doivent dissocier. L'écologie, c'est le recyclage des matières et tout ça. Le naturel, c'est autre chose. Donc on va aller voir tout à l'heure une maison totalement naturelle qui respire, qui vit comme une entité et qui permet de réguler l'hydrométrie dans les murs, qui permet aussi d'avoir des maisons parce que le problème de ces maisons-là, elles n'ont pas de masse thermique. Elles n'ont pas de masse de réflexion. Donc les matériels sont inertes, c'est... Ils restituent pas. Ils n'auront rien. Donc par exemple, une maison en chambre ou une maison naturelle ou autre va être thermique dynamique. On va lui donner des calories, elle va nous les rendre. Donc ça permet d'avoir des maisons en mi-saison où on chauffe un jour sur cinq. Ah oui, à ce point-là. Et oui, parce que tout d'un coup, on se retrouve à charger une masse qui va nous restituer. Donc on n'est plus dans la maison passive. Donc ça veut dire quelque chose d'inerte où on est en direct. On a des maisons qui réagissent un peu comme des fours à pain ou autre. Donc pendant l'hiver, on va envoyer des calories dans les murs. Les murs vont charger et vont nous rendre les calories. Et à l'inverse, l'été, si on garde la fraîcheur dans la maison, on va obtenir que les murs vont nous rendre du froid. Alors Noël, si j'écoute ta logique, le plus intéressant à notre époque, ce n'est pas de construire, c'est de retaper une vieille maison. Alors encore une fois, pour si vous voulez avoir une vraie démarche écologique et avoir le moins d'impact sur notre monde, je pense, en tout cas, je conseille aux gens de restaurer des habitats qui sont déjà là. Parce qu'au niveau écologique, c'est une cohérence. On a déjà des bâtisses, on a déjà des constructions. Au lieu d'en construire d'autres, et en plus, on est de plus en plus bloqués et on est bloqués parce qu'on se retrouve à réaliser des maisons qui la plupart de gens, à la fin, ils se disent mais en fait, je me suis fait avoir. Mais ouais. Il fait chaud et froid. Non, mais c'est une maison industrielle et les gens voulaient une maison vivante, une maison naturelle et en fait, en construisant ce genre de maison, ils continuent à renforcer des lobbies en France et les industriels. Oui, mais il y a de la domotique qu'on dit dedans. Justement, le summum de l'histoire, c'est la domotique. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une maison industrielle, une maison qui a été créée par les industriels français et normalisée par l'État français pour créer des maisons industrielles. Donc aujourd'hui, la démarche écologique, c'est déjà de récupérer des habitats qui existent déjà et en l'occurrence, on peut vraiment améliorer toutes ces anciennes bâtisses et les faire rentrer, je dirais, et les rendre aussi performantes que des maisons construites. En tout cas, il y a une démarche écologique dans la réhabilitation d'endroits. Bon, alors dernière question, alors vous avez été beaucoup, je suis désolé, mais s'il y a encore beaucoup de questions, ne vous inquiétez pas. j'embêterai Noël de temps en temps. Noël, il y a pas mal de mes abonnés qui cherchent des corps de ferme et en général, c'est des grosses passoires thermiques, c'est vieux, c'est à restaurer. Quels sont les 3-4 conseils que tu pourrais donner quand on a une maison en pierre, un vieux corps de ferme en pierre pour vite fait avoir chaud sans chauffer toute la ville, si tu vois ce que je veux dire ? Alors en général, et ça c'est encore mon domaine, on restaure énormément de maisons et tout le reste. Aujourd'hui, la maison en pierre classique avec la toiture, la première chose à faire, c'est d'isoler la toiture parce que c'est comme nous, la chaleur, elle s'en va par en haut. Donc aujourd'hui, on isole ou sur rampant ou sur les combles ou là. Encore une fois, il y a des matériaux, il y a plein de choses qui sont, il y a la ouate, il y a l'île, il y a la... Alors aujourd'hui, je dirais, si les gens ont les moyens, la laine de chambre, elle est bien dessus de la laine de bois parce qu'encore une fois, elle est domaine de la silice végétale. Tu as des idées de prix ? Je ne savais même pas. Aujourd'hui, la filière chambre, elle a beaucoup bougé en France depuis une douzaine d'années. Il y a eu des moments phares, il y a eu des moments creux mais là aujourd'hui, elle est en train de revenir. Et au mètre carré, l'iso, parce que je ne connais pas du tout... Moi, je dirais qu'à l'époque, ça valait la même, chose que la fibre de bois. Ah oui, donc ce n'est pas non plus... Après, aujourd'hui, la filière, elle s'est effondrée. Donc, elle vient de Suisse, elle vient d'autres pays. En France, c'est en train de se reconstituer. Je sais qu'il y a des endroits où ils sont en train de remettre en place la filière chambre. Je dirais, à l'instant présent, c'est à peu près deux fois la fibre de bois. Le double. Ah ouais. Alors, imaginez, si vous voulez, le summum, la fibre de chambre, c'est tout en haut. En dessous, la fibre de bois, elle est très très bien, mais on revient un peu comme la paille. Le bois, il a une durée de vie beaucoup moins longue que le chambre qui, lui, est du côté végétal mais minéral. Donc, la fibre de bois, aujourd'hui, c'est le bon qualité-prix et la bonne matière parce qu'en plus, elle est intéressante et encore une fois, on stocke du carbone. Donc, dans la démarche d'utilisation de fibre de bois ou de fibre de chambre et tout ça, on stocke du carbone pendant de longues années. Donc, c'est très intéressant et c'est très abordable. Et les murs, alors, tu fais quoi ? Parce que, ok, le toit, tu dis comme le chapeau, c'est important. Alors, là-haut, l'isolation, elle peut être porte. Ça peut être de la laine de mouton, des plumes, ça peut être... Laine de mouton non lavée, si je... Alors, non lavée, il y a deux écoles. Le problème, c'est que des fois, on a fait des essais il y a des années avec de la non lavée. S'il est mis, trente dedans, c'est fini, quoi. Ah, quand même, je pensais que de laisser justement... Alors, le soin, qu'on appelle la matière qui est la graisse qui entoure les poils, il y a plusieurs écoles. Voilà. Alors, pour isoler les murs, on revient à la technique, le mur en pierre, lui, il a un coefficient zéro. Donc, c'est quelque chose... Charger de la pierre en calories demande beaucoup, beaucoup de temps et on aura une restitution minime. Donc, on utilise encore une fois la technique chambre. Voilà. Pourquoi ? Parce que les anciens murs, si maintenant, on rajoute un enduit chambre ou un torchis chambre ou autre chose, on se retrouve avec... On change la dynamique d'une thermique dynamique. On passe à un produit qui va nous rendre la matière. Donc, ça veut dire qu'on va rajouter un mélange de chaux aériennes à jampouze zolanique et chambre pour créer une coque intérieure qui va nous permettre de changer la dynamique des murs. Donc, l'avantage du chanvre et compagnie, c'est qu'aujourd'hui, on obtient quelque chose où on va charger une masse. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En hiver, les murs en pierre, ils vont prendre les calories mais ils ne vont presque rien donner. Si maintenant... Ce n'est pas une perte mais c'est une équation qui est proche... Voilà. Donc, on n'a pas de dynamique de restitution. Que là, aujourd'hui, si maintenant, tous les murs en pierre, et en l'occurrence, on traite l'humidité, parce que souvent, c'est ce qui se passe, le chaud-chambre avec un agent pouzzolanique permet de réguler l'hydrométrie. Et ça, c'est plus important. c'est vrai qu'on parle toujours de la chaleur mais l'humidité est très importante aussi dans les... Alors, la plupart des gens qui achètent des anciennes bâtisses, ils ont la problématique que c'est des maisons sans fondation ou avec des fondations directement dans le sol et que l'humidité remonte. Donc, la chaux aérienne, elle, elle ne supporte pas l'humidité et c'est un des seuls traitements naturels qui existent contre les remontées humides. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant des années ? Les gens ont pris du ciment, ont refermé les zones qui étaient à l'humidité et tout d'un coup, ils se sont retrouvés avec l'humidité qui montait plus haut parce qu'ils ont créé un effet hydrophile. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire sur les anciens murs ? C'est enlever tout ce qui a été en ciment et faire toutes les maçonneries à la chaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de traiter l'humidité. Ça nous permet, grâce aux chanvres et au béton de chambre et à l'enduit chambre, de créer une masse dynamique. Donc, c'est un peu comme le principe du four à pain. Le four à pain, on allume le feu, la chaleur, elle charge la masse, on enlève le feu, on met le pain et c'est la masse qui chauffe. Donc, les maisons, aujourd'hui, on arrive à obtenir des résultats surprenants en changeant, en rajoutant cette fameuse enduit chambre à l'intérieur qui nous permet de créer un habitat chaleureux que les calories entre guillemets peuvent être restituées dans les deux sens parce que ça marche avec le chaud mais ça marche avec le froid aussi. Et tu me disais aussi, là où c'est intéressant, le chambre, c'est que vu que c'est abrasif, les bêtes, elles n'aiment pas. L'avantage du chambre, c'est qu'aujourd'hui, le bois, la paille, tout ça, les animaux, ils ont un intérêt à le manger. Aujourd'hui, la paille de chambre, elle est tellement abrasive et tellement proche du minéral que personne n'a envie. Les animaux ne mangent pas le chambre. On se retrouve, c'est presque répulsif même. Ah, c'est excellent. Donc, en fait, c'est vrai, le chambre, on obtient des résultats incroyables parce que c'est une matière qui, elle, est neutre. Donc, en fait, en l'utilisant, le chambre, il n'est ni chaud ni froid. Tu n'as pas d'action dans le chambre, assure-moi. Comment tu le vends ? Non, j'exagère, mais comment tu le vends ? Non, par contre, je le vends pourquoi ? Non, en fait, je voudrais surtout que les gens comprennent que dans ce gros Méli-Mélo où on est aujourd'hui, on a quoi ? On a l'industrie d'un côté qui a créé des lobbies et qui sont en train d'amener les gens à construire avec leurs produits et que le chambre, il est un peu c'est un peu la seule technique qui est affranchie. Ça veut dire que monsieur tout le monde, vous, moi ou n'importe qui peut mettre en oeuvre du champ chez soi et avoir le résultat et c'est une technique qui est très simple à mettre en oeuvre. Je comprends de plus en plus pourquoi le chambre a eu si mauvaise presse. Alors, encore une fois, le problème du champ, c'est qu'à l'époque, aux Etats-Unis, les lobbies du coton, encore une fois, on revient, avaient voulu éteindre la filière chambre. Pourquoi ? Parce que les gens, ils achetaient des habits pour 50 ans. Donc, ce n'était pas intéressant au niveau commerce. Et donc, ils ont passé des lois anti-chambre pour démocratiser le coton qui, lui, était beaucoup plus commercial et les gens changeaient de t-shirt tous les ans, tous les deux ans. Donc, on s'est retrouvé avec la France qui était pro-américaine après guerre qui a suivi des lois anti-chambre. Je vais voir des chanvriers la semaine dernière. Tu racontes exactement... Mais c'est intéressant. Non, mais c'est historique. Ce que je dis, c'est le... Voilà, exactement. Donc, en fait, nous, la France, on était un des plus grands producteurs européens. On était à la pointe de la culture du chambre. Et après guerre, on a été pro-américains. Et donc, on a pris des lois anti-chambre et qui fait qu'aujourd'hui, la filière chambre a du mal à se reconstituer en France. Mais historiquement, la France était le plus grand producteur ou un des plus grands producteurs de chambre avant la guerre. Noël, je pense que le chambre est dans notre ADN et ne t'inquiète pas qu'il reviendra. Et il revient déjà. L'humanité, en tout cas, l'histoire de l'homme et du chambre, il est incroyable parce qu'en réalité, celui qui avait le chambre avait le pouvoir. Et j'explique pourquoi. Parce que toutes les voiles des bateaux, tous les cordages, tout ça était la puissance. Ça veut dire que le chambre a servi au développement de l'humain. Le bois et le chambre. Le bois, le chambre, mais surtout le chambre parce qu'il nous a permis d'avoir des voiles, des cordages. Il nous a permis... En fait, celui qui possédait le chambre avait une domination en général sur les autres. Et donc, l'histoire de l'homme et le chambre, il remonte à peu près il y a 6 000 ans. Donc, c'est une plante où l'humanité, l'humain et le chambre, c'est presque une histoire d'amour. Tout ce long, l'humain a pu évoluer. Nos sociétés ont évolué en partie grâce aux chambres. Pourquoi ? Parce que quand il a fallu traverser l'Atlantique, il nous a fallu des voiles. Quand il a fallu des cordages pour construire Notre-Dame ou même... Les catapultes, il y avait des cordages pour tirer les arbalètes. Et tout ce qui était la guerre, donc tout ce qui était la domination sur les autres, ne pouvait pas se faire sans le chambre. Noël ! Ouais. Putain, je connais un Jésus, un Noël, on me l'a déjà faite la blague et je te jure que vraiment, pour le coup, c'est vrai. Alors là, on est dans un des projets les plus fous, tu m'as dit. Alors, ici, on est chez mon ami François et il a eu un rêve et une grande folie de réaliser une maison en chambre. Et on va... Et on va visiter ensemble. Non, non, mais je te jure, je suis excité. Et tu sais quoi, viens, on passe par là où ce sera beau. Tu veux montrer ? On montrera après un petit peu en bas. Mais alors, j'ai déjà visité, je ne vous cache pas, je me suis pris une claque. Peut-être que des gens... Ouais, de court, il y a toujours des gens qui ont tout vu. Ils ont vu le château de Disney en plastique, en carton, non, franchement, pour le coup, vous êtes trop fort. Vous avez mis combien de temps à monter ? À mon avis, on a passé un an de chantier. Un an de chantier ? Etalé sur trois ans. Sur trois ans. Elle fait combien de mètres carrés à peu près ? La maison mère, là, elle fait 150 mètres carrés. Elle est du style maison coloniale Nouvelle-Angleterre. Ça veut dire avec des coursives qui font le tour de la maison. Des coursives qui font le tour de la maison. Écoute, essaye de nous en dire un maximum là-dessus parce que... Alors, c'est une maison... C'est une maison au stature bois et on a utilisé la technique de colombage. Donc, on voit devant nous là. c'est ça le fameux colombage ? Voilà. Sauf qu'avec mon ami François, on a... On a un peu... Comment on disait ? Fait évoluer le colombage avec des formes un peu atypiques. Mais on va faire le tour de la cour de la courcive. Voilà. Que des charpentes traditionnelles chevillées en acacia avec des liens courbes. Voilà l'entrée. Je ne l'ai pas vue l'entrée. On est passé... A voir. Et alors, attends, comme ça, on n'en profite. Ça, c'est du chauchambre ? Alors, on est sur la technique chauchambre qu'on a parlé tout à l'heure avec un banché chauchambre en 25 centimètres avec un enduit à la chaux avec de la paille de lin et de la terre en finition. Pourquoi la paille de lin ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Parce que la paille de lin, au niveau finition, elle a une... une... une granulomètre plus fine. Alors, attends, je vais essayer de... Et on voit un peu les traces de Mika et d'autres. Mais j'arrive à le prendre, ouais. On voit, il y a des petits... il y a des petits traits qui... Voilà. Tu vois la paille... En sachant que les murs font 25 centimètres d'épaisseur, ont été banchés à l'extérieur et à l'intérieur, l'ossature bois a été noyée. Donc, on n'a pas de pont thermique. Ouais. C'est beau, c'est beau. Voilà. Donc, on va faire le tour... Ça me fait penser un peu... Alors, peut-être... Tu sais, en Normandie, on voit beaucoup le bois qui sort, tu sais, des... Oui. Alors, je ne sais pas si on dit des chaumières ou je ne sais plus comment... Les longères ! Les longères ! Oui. Tu vois ce que je dis ? Donc, c'est la technique, encore une fois, colombage et remplissage. Sauf qu'aujourd'hui, le remplissage est exclusivement béton de chambre. C'est magnifique. Donc, toute la maison, aujourd'hui, a été banchée intégralement en béton de chambre, le sol, les murs et le toit. Et là, on voit beaucoup de bois. Vous avez utilisé quoi ? Comme bois ? Tu peux nous parler... Tiens, regarde, on va parler et du bardage et aussi... Parce que je sais que tu es aussi spécialisé en charpente et tout. Toute la structure a été faite en Douglas de Pays de la Montagne Noire. Et le bois qui a été utilisé pour les rambards d'ici, c'est du bois qui a poussé à 100 mètres d'ici sur le terrain. C'est le bas qui disait le terroir important. Donc, aujourd'hui, tout ça est en chaîne massif avec du bois qui est de la propriété. Ah, c'est beau. Donc, on a... Aujourd'hui, ce que vous voyez aussi, c'est le vert de gris qui couvre le bois qui est une protection naturelle. Est-ce que tu peux développer là-dessus ? Parce que j'ai halluciné. Alors, aujourd'hui, la plupart des bois ont été obligés d'être traités avec des vitrificateurs ou des traitements naturels anti-UV et tout le reste. Sauf qu'aujourd'hui, le bois naturellement, il se protège avec le vert de gris. Le vert de gris, c'est un champignon qui vient recouvrir le bois. Quand il est sec, il est gris. Et quand il est vert, on le voit en bas, c'est un champignon qui s'appelle le vert de gris et qui protège le bois contre les intempéries dans le temps. Donc, tous les bois ici de la structure n'ont aucun traitement. Il n'y a aucun traitement qui a été agencé, ni huile de lin, ni le reste. Mais il est protégé par le champignon qui lui permet une imperméabilité, une protection contre des intempéries. Voilà. C'est magnifique. Pour avoir une idée, elle fait combien de mètres carrés et combien tu penses qu'il y en a eu en matériel pour avoir une idée ? Sans la main d'œuvre. Alors, aujourd'hui, la technique qui a été utilisée, c'est l'ossature bois avec remplissage chambre et il a fallu à peu près, je dirais aujourd'hui, en coût matière, on est à moins de 100 000 euros de coût matière. pour 150 mètres carrés qui est chauffé juste avec une cuisinière à bois. Oui, on va le filmer. Il a autorisé à ce qu'on filme. Merci, François. Je le remercie. Alors, on est chez François Bourgeois et il nous accueille aujourd'hui pour témoigner. Cette maison a été construite il y a 15 ans. Et vous l'avez fait ensemble ? On l'a fait ensemble avec une grande partie de la confrérie. À cette maison, il n'y a aucune entreprise qui est intervenue. C'est une histoire d'amis et on a réalisé cette maison pour un des confrères de la confrérie comme à titre expérimental. Alors, les rambards d'en bois ont été faits main avec du chêne directement. Il y a plus de 15 ans, c'est ça ? Aujourd'hui, il y a 15 ans. En sachant qu'une barrière comme celle-là vaut 350 euros le mètre. C'est cher ou pas ? Alors, par contre, tu vas... Aujourd'hui, si vous voulez un comparatif, vous allez chez Vrico Bile Dépôt ou chez les autres, on vous vendra un sapin du Nord qui vient des pays du Nord ou d'autres et un produit industrialisé. Cette rambarde a été réalisée par l'équipe de la confrérie avec un bois d'ici et entièrement fait main. Ouah, c'est beau. Avec des tenons, mortaises et tout ? Alors, aujourd'hui, il y a plus de 600 mortaises qui ont été faites pour pouvoir intégrer les barreaux qui sont intégrés dans des mortaises déversées et les barreaux sont libres pour pouvoir bouger avec la structure. Et on a verrouillé avec une clé qui est dessous tous les X mètres. Il y a un coin qui permet de verrouiller la structure et permettre que la rambarde reste structurée. Regarde, on le voit bien ici. Alors, style colonial, donc c'est un pan carré avec des coursives qui font tout le tour. Ça veut dire que tout le tour de la maison, les murs sont protégés des intempéries grâce à la coursive qui est autour. Ouais, c'est magnifique. Ce qui permet de faire quasiment le tour de la maison et être à l'abri des intempéries et de protéger la structure des murs en colombage. Un blocher à entrer au dossier. Donc, ça veut dire que la pièce de charpente, au lieu d'avoir une entrée qui passe et qui coupe l'espace, si vous le voyez, l'enfilade qui est derrière vous et celle qui est là, elle est totalement dégagée grâce au fait qu'on a enlevé l'entrée et on a permis de pouvoir s'envoler. C'est le même principe que les églises. Donc, aujourd'hui, il y a l'église romane et l'église gothique. Et là, aujourd'hui, on se permet d'ouvrir le volume et de relever tout vers le haut pour permettre d'avoir vraiment le maximum de lumière. C'est de la pure charpente digne des compagnons et de nos maîtres qui nous ont transmis la charpente à l'ancienne chevillée en acacia en plein cœur pour permettre de durer dans le temps. Oui, on s'est vraiment fait plaisir et en fait, la femme de mon amie, elle a des origines asiatiques et donc, on a refait un petit pont qui joint les deux maisons suspendues dans l'esprit asiatique. Donc là, il y a un petit trait de charpente juste pour le plaisir. On a gardé le lien et on a projeté pour qu'on puisse passer d'une maison à l'autre sans passer sous la pluie. Voilà. Donc là, il y a deux maisons en une en place. Donc en fait, la première maison qu'on a construite, elle est là et la deuxième, c'est celle-là. Et en réalité, celui-là, c'est que le garage de la construction avec du bardage en mêlaise de Russie et on s'est amusé sur les encadrements. On peut avoir un petit clin d'œil sur les encadrements en étoile et d'autres. Tu as dit, excuse-moi Noël, le mêlaise de Russie. Tu peux nous faire un petit lagus là-dessus. Pourquoi le mêlaise de Russie ? Alors le mêlaise de Russie parce que c'est un bois qui a une grande densité et qui pousse extrêmement lentement. Donc les cernes du bois, elles sont hyper resserrées. C'est du bois qui résiste dans le temps parce qu'il a poussé très lentement. À différence des bois aujourd'hui, industriels, qui poussent avec des cernes extrêmement lardes mais qui n'ont pas de densité. Alors aujourd'hui, la tuile qui a été utilisée ici, c'est la tuile romane qui est classique, faite par Théréal. C'est proche d'ici ? Théréal, ils ont les... Oui, Kassenodari qui est à 30 km d'ici et il y a une usine à Rebelle aussi. Ah aussi ? Voilà. Donc c'est vraiment... C'est vraiment le pays de la tuile. Le Loraguet, c'est l'argile. Voilà. Je me fais agresser par les lianes. Bon, on monte l'intérieur ou pas ? Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur pour montrer à tout le monde. C'est très beau à l'extérieur mais dedans, c'est une autre claque. Donc là, tout ce qu'on voit, on est d'accord, on est parti. Voilà, tout a été fait maison. Là, on est sur les... Vous avez coupé vous-même, et tout ? À part la cuisine et les menuiseries, tout le reste a été coupé et fait dans le pays. Qu'est-ce que c'est beau ! Et là, dis-moi Noël, il n'y a que ça qui chauffe toute la maison ? Alors, toute la maison est chauffée par la cuisinière à bois qu'on a là, qui chauffe intégralement toute la maison. Qui fait 150-180 m² à peu près, tu m'as dit ? 150 m². Par le petit bout. Et puis ça monte, donc là-haut, on doit avoir bien chaud. Bon, là-haut, on a bien chaud. Aujourd'hui, tout le sol a été isolé en chambre, les murs chambres et le toit en chambre. Et vous avez utilisé... Là, je vois des lattes là-haut. Alors, je ne sais pas si les abonnés le verront. Si on le verra un petit peu ici. Qu'est-ce qui fait chaud d'un coup là ? Ça chauffe bien. Qu'est-ce que vous avez utilisé là-haut comme planche pour le faire ? Alors là, aujourd'hui, on a utilisé du nord blanc qui vient des pays de l'Est et des pays de Scandinaves. Pourquoi ? Parce que vous ne l'avez pas trouvé en local ? Parce qu'en fait, à l'époque, la production de peupliers avait été arrêtée. Et donc, on n'avait plus de bois de pays qui nous permettait de faire les sous-rempans avec du bois de pays. Mais aujourd'hui, on a le peuplier qui nous permet de remplacer le nord blanc qui vient des pays scandinaves avec un produit français. Vous avez... C'était quoi les galères sur ce genre de chantier ? Peut-être eau ? Peut-être... Je ne sais pas, il y a peut-être des trucs qui vous sont parus un peu complexes ? Euh... Non. Le mec qui maîtrise ! Là, il y avait toute une équipe de charpentiers et d'éco-pâtisseurs. Et pour nous, cette maison a été des maisons témoins. Genre, vous aviez des jeunes que vous formiez, et vous ? Sur le chantier, beaucoup de jeunes ont été formés, dont le fils à François et les autres, à travers la construction pour un des confrères de sa propre maison. Voilà. Donc, aujourd'hui, on était venus tous ensemble travailler sur la maison de François et donner corps à un rêve qui était de faire de la maison écologique à 99% avec que des matériaux naturels. Ici, il n'y a pas de mousse coloréthane, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de film, il n'y a rien, il n'y a pas d'OSB. Ici, on a une problématique parce qu'aujourd'hui, normalement, les menuiseries auraient dû être fixées sur l'eau saturbois. Et c'était... Ça a été fixé dans le chambre, sauf que le chambre n'a pas de densité. Là, c'est un enduit version italienne entre un marmorino et un stuc. Ça veut dire qu'on a utilisé la poussière de marbre et la chaux pour obtenir des enduits imperméables à l'eau. Il y a toujours une faille qui se crée parce qu'elle ne peut pas se coller. Mais aujourd'hui, si on utilise le plâtre, le chaud plâtre ou le plâtre, on se permet de coller directement au bois. C'est le plâtre qui fait la liée ? Oui, parce que le plâtre, lui, il permet d'encoller le bois que la chaux, elle, elle n'est pas compatible avec le bois et elle ne permet pas d'adhérer. Donc aujourd'hui, là, les seuls soucis après 15 ans, ce sont les menuiseries. Parce qu'on aurait dû les poser directement avec des vis. On voit bien qu'il n'y a aucune vis qui a été posée. Et aujourd'hui, le seul défaut de cette maison après 15 ans, ce sont les menuiseries. Donc aujourd'hui, la menuiserie doit bien être fixée sur une section au saturbois et on doit utiliser le plâtre pour la jonction entre la chaux et le bois. Là, on a une salle de bain en tas de lac. Comment tu fais pour faire un truc dur comme ça ? Alors là, la structure a été bâtie en carreaux, plâtre et tout. Et tous les enduits intérieurs, bien touchés. Bien touchés, touche la qualité. On dirait la peau du bébé. Ah là là, et ça, ça doit être du... Ça, c'est le tas de lac. Donc c'est des enduits à la chaux imperméabilisants, comme au Maroc. Et tu mets quoi pour justement faire ça ? Donc on utilise poussière de marbre chaud et on finit avec un galet pour serrer et à la fin, on passe du savon noir pour imperméabiliser. C'est fantastique. Donc aujourd'hui, on obtient... Tiens, jette un oeil là, regarde. La douche à l'italienne avec le tas de lac. C'est la douche. Explique-moi pourquoi on arrive à avoir quelques petites fissures. Ça viendrait de quoi ? Je pense que les gens qui veulent faire et qui voudraient éviter... Au niveau structurel, la chaux et le truc, c'est que c'est une maison au saturbois et elle continue à vivre. Et aujourd'hui, au bout de 15 ans, on a juste des micro-fissures. Une petite fissure là, ouais. Voilà. Ça veut dire qu'au bout de 15 ans, on a vraiment un retrait minimum du fait que la maison, elle vit, qu'elle est sur une colline et tout le reste. Et donc, en réalité, aujourd'hui, les enduits, au lieu d'utiliser de la faïence ou autre chose, on utilise des enduits imperméabilisants. Donc, on est sur des enduits qui sont proches de la peau de bébé. On est carrément sur une sensation en cartouche. C'est encore plus parce que nous, on avait utilisé le silissable 0,2, tu m'as dit. Mais on a autre. Ah non, mais là, c'est que la poussière de marbre. Donc, on est proche du marbre. Donc, en fait, on recrée un marbre. Ça peut s'acheter la poussière de marbre ? Mais carrément parce que tous les industriels qui coupent les blocs de marbre, ils ont de la poussière. Et nous, on rachète la poussière de marbre pour faire des enduits qui sont presque du marbre. On va parler du bois. Je sais qu'en plus, tu as commencé comme ça. On va parler du bois. Est-ce que tu peux nous parler des différents bois lesquels sont conseillés pour les ossatures ? Ce que toi, tu recommandes. Tu me parlais, par exemple, le peuplier, il était intéressant ? Alors, le peuplier, il peut plier. Donc, en fait, c'est un bois qu'on utilise toujours à l'horizontale. Par exemple, dans le loragué, ici, le grand-père plantait les peupliers pour le petit-fils. Et donc, à chaque génération, les gens plantaient des peupliers, ils récoltaient la pierre des champs. Et dès que le petit-fils allait s'installer, ils réunissaient tout ça et ils construisaient une maison. Donc, aujourd'hui, nos bois de pays, la France a des super bois. On a le peuplier, le châtaignier, le chêne. Alors, le sapin Douglas, il vient du Canada, il a été importé il y a je ne sais plus combien d'années. Mais ce n'est pas un bois autochtone, mais qui est vraiment un bois de qualité aussi, aujourd'hui. Donc, nous, dans la construction, on essaie toujours de s'approvisionner au plus proche du lieu de construction parce qu'un bois qui a poussé dans la montagne et qu'on va mettre dans la plaine, après, il n'aura pas la même hydrométrie. Il va se retrouver, c'est comme quelqu'un qu'on va expatrier. Donc, aujourd'hui, nous, dans la montagne noire, on a un réservoir de bois magnifique avec des Douglas, avec des châtaigniers, avec tout ça. Il ne part pas trop chez nous aux Etats-Unis ? Alors, aujourd'hui, le pillage de la France est organisé déjà depuis très longtemps. Donc, on est en train de vendre notre ressource bois pour pouvoir racheter après notre propre bois qui a été manufacturé en Chine, en Allemagne, en Suède. Tu le sens un peu, toi qui es dans le bâtiment ? Aujourd'hui, quand vous allez chez votre magasin de matériaux, 80% des quarts de ronds, des baguettes, de tout ce que vous allez acheter a été manufacturé ou en Chine ou dans un autre pays. parce que la filière française, depuis des années, s'est appuyée sur la mondialisation. Et donc, c'est aussi une grande problématique en France, c'est que nous avons une ressource en bois exceptionnelle qui n'est pas utilisée ou très peu utilisée. qui est bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, le circuit court, si vous avez la possibilité d'avoir un circuit court, donc du bois qui vient du plus proche de chez vous, qui est adapté au terroir, tu le disais. Alors, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du loragué, le peuplier, c'est le bois du loragué parce qu'en fait, le chêne, les autres ne poussent pas ou ils poussent très petits. Et donc, toutes les charpentes ont été faites en peuplier à part la pièce centrale, le poinçon, parce qu'il est en chêne, parce que le peuplier, il peut plier. Par contre, si on le met debout, il n'a aucune résistance. Donc, aujourd'hui, le colombage, par exemple, il est exclusivement fait en chêne ou en châtaignier. D'accord. Pourquoi ? Parce que le chêne, sa fibre croisée et la façon dont le bois pousse fait qu'il travaille à la verticale. et le peuplier à l'horizontale. Donc, on a des fermes dans le loragué qui sont jusqu'à 14 mètres de portée avec des bois qui peuvent plier, le peuplier. Il est intéressant, pour autre chose, tu me disais, le peuplier, c'est qu'il ne grisse pas et qu'il garde un as-ci. Alors, aujourd'hui, on retrouve, je dirais, le peuplier, pendant des années, il a servi à faire des cagettes. Il a servi à faire que des petites choses qui servaient, mais il avait été discrédité, parce qu'encore une fois, on ne plantait plus, les grands-pères ne plantaient plus les peupliers. Donc, en quelques générations, on s'est retrouvé où le peuplier a été presque oublié. Mais aujourd'hui, il a été remis au goût du jour, on vous montrera des photos, des réalisations, parce que c'est un bois, déjà, il est de pays et deuxièmement, il a un côté où il reste, il grisonne, pas comme tous les bois résineux aujourd'hui qu'on a. Le Douglas. Voilà, le Douglas et surtout tous les lambris qu'on a, ils viennent, en général, des pays nordiques. Et qu'aujourd'hui, la filière bois s'est contentée de planter des résineux et a oublié de la silviculture des châtaigniers, des chênes, des acacias et tous ces bois qui étaient en réalité les bois qui étaient utilisés dans la construction. Le sapin, aujourd'hui, en France, il est arrivé... Ce n'est pas très cher, je me permets de dire ça, mais ce n'est pas du bois de qualité, les sapins. Alors, encore une fois, ça dépend comment il a été planté ou où il a été planté. Et encore une fois, si on construit en sapin, c'est généralement basé sur des zones de montagne donc dans les Vosges, dans les Alpes, on a des chalets en bois, en sapin et le bois résiste très bien. Pourquoi ? Parce qu'il a été planté juste à côté. Donc aujourd'hui, bien dissocier les choses, tout le produit des bois industriels qu'on aura et qui arrive du nord de l'Europe ou qui viennent de Roumanie ou qui viennent d'autres, ne sont pas adaptés aux terroirs français la plupart du temps et donc en réalité, déjà, ils n'ont pas été coupés à la bonne lune. Est-ce que, j'allais te poser la question, viens, on saute dessus, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui seraient amenés à couper leur bois, maintenant que tu motives et que tu expliques pourquoi c'est important de couper même sur son propre terrain si on veut construire, à quel moment, donc toi, tu peux expliquer un petit peu l'intérêt de la lune et à quel moment il faut couper ? Alors encore une fois, aujourd'hui, l'industrie a organisé la filière bois et il coupe l'été en pleine sève. Donc on se retrouve avec des traitements qu'on met sur le bois pour empêcher les animaux de venir dedans. Sauf que depuis la nuit des temps, les anciens et tout ça coupaient à des lunes bien particulières où le bois était exant de sève. Donc ça permettait, aujourd'hui, les animaux viennent dans le bois parce qu'il y a à manger, la manger, c'est l'aubier, c'est la sève que les animaux viennent manger. Et du moment quand on coupe dans les lunes d'hiver et tout le reste, le bois, lui, la sève est redescendue dans les racines et on obtient un bois hors sève qui nous permet, aujourd'hui, d'avoir des bois où on n'a pas besoin de traitement parce qu'il n'y a pas de nourriture. En l'hiver et à la lune ? Lune descendante et des lunes bien particulières. Donc en fait, l'arbre, il a été vidé de sa sève et il est encore une fois, on revient à quelque chose de beaucoup plus minéral. Ce qui est vivant dans l'arbre, c'est la partie globier où circule la sève. Quand on voit le cœur de l'arbre, on ne va pas parler de mort, mais en fait, il est inerte et il est en train de se minéraliser. C'est la partie la plus dure du bois. C'est ce qui intéresse le plus en général. En l'occurrence, quand on voit le Douglas, si vous voyez votre section de Douglas, il est blanc avec un peu de rose, en général, la partie au biais, c'est la partie vivante qui est, elle, pas encore fossilisée, pas encore devenue du vrai bois. C'est du bois où la vie circule. Et en l'occurrence, les animaux, quand ils viennent sur des bois lunais ou autres, ils viennent en général que dans l'au biais. Et ils n'iront pas dans le cœur. Parce que dans la partie au biais, il y a encore la vie. C'est encore humide. Parce que je sais, par exemple, les capricornes, quand ils s'en prennent aux charpentes, c'est parce qu'il y a eu une tuile cassée que l'eau s'infiltre et naturellement, ils vont grignoter. Alors, le capricorne, en général, il ne va jamais aller dans le cœur du bois dans la partie dure parce qu'il n'y a rien à manger. Et en général, quand on voit des charpentes anciennes ou autres avec des trous dedans, en général, c'est dans l'au biais, dans la partie au biais. Donc aujourd'hui, si on résume l'histoire du bois, plus le bois est proche de l'endroit où on va construire, mieux c'est. Deuxième élément, si maintenant, vous avez le privilège d'avoir du bois qui a été luné, on peut augmenter la durée du bois deux fois sa durée de vie, trois fois. Parce qu'encore une fois, la filière française s'appuie sur l'industrie. Et aujourd'hui, l'industrie, elle, elle a tous ces notions-là, elle préfère aujourd'hui couper un bois l'été et mettre un traitement chimique dedans que de couper le bois à la bonne lune et tout le reste. Donc c'est vrai que même à l'époque, les anciens trempaient les bois, ils mettaient les bois dans les mares ou dans les fosses à purins pour le minéraliser. Donc on obtient des bois qu'on ne peut même pas couper parce qu'il est presque fossilisé. Toi qui t'intéresses énormément à la charpente et aux anciennes constructions, on a un petit peu parlé, tu as été très affecté par l'incendie de Notre-Dame. Comment c'est possible quelque chose comme ça ? Ce n'est pas possible. Je viens de l'expliquer mais en fait, c'est très simple. Alors je ne fais pas de propagande et tout le reste. Non, 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 mais je veux dire de ton expérience. Moi, je peux vous dire que le bois de Notre-Dame, le chêne qui était à la construction de Notre-Dame, c'était du bois fossilisé et c'est du bois qui ne brûle pas. Il peut peut-être se consumer mais il ne brûle pas. Donc ça veut dire que mathématiquement, aujourd'hui, en tout cas, les charpentiers et les autres qui connaissent la technique des compagnons et de la fossilisation des bois savent qu'aujourd'hui, une charpente comme Notre-Dame ne peut pas brûler. Elle peut se consumer. C'est-à-dire que petit à petit, ça va quand même... Ça va se... Alors, moi, aujourd'hui, je donne un exemple. J'ai ramené du bois du château de Garevac qui est à côté qui était des bois qui étaient marqués à la Révolution française. Donc il y avait... Et c'est du bois, aujourd'hui, on le met dans le poêle. il est presque du charbon. C'est presque du charbon. Donc ce n'est pas un bois qui dégage des flammes. D'accord, oui. Donc pour avoir des flammes comme ça, c'est qu'il n'y avait pas... On va continuer à se faire des amis. On va parler du sable et du béton, encore on en parlait, mais avec l'industrie, tu me disais que là-dessus, il y a une filière qui est quand même assez dangereuse parce que... Alors aujourd'hui, en tout cas... En tout cas, en parlant du sable et de la ressource de sable, et je dirais plutôt le pillage du sable organisé depuis des décennies et des décennies posent un gros, gros problème écologique parce que la ressource sable, le sable comme on l'a, il prend à peu près un million d'années à se former. Donc aujourd'hui, avant de renouveler le stock de sable sur la Terre, il va falloir attendre... On ne verra pas. Donc aujourd'hui, je reviens, Arte a fait un reportage en deux volets sur le sable et sur l'histoire du sable et l'état de nos ressources et du pillage organisé et personnellement, j'en ai pleuré parce que ça m'a touché vraiment en me disant mais en tant qu'éco-constructeur, on a une démarche et on a aussi une conscience de se dire qu'on ne peut pas continuer à piller inlassablement les ressources sans aucune impunité et sans réaction. Donc en fait, je reviens à la technique chambre. La technique chambre, encore une fois, c'est du sable végétal. Donc là, on a une option à travers le chambre. On a aussi une option, c'est aujourd'hui de ne plus jeter. Donc par exemple, nous, on fait des enduits à la chaux, on pique l'ancien enduit et après, on récupère l'ancien enduit et on le remet en rajoutant juste un peu de sable, un peu de terre pour le remonter. Tu réutilises ? Donc je réutilise tous les déchets d'enduit, on fait des ouvertures sur les vieilles maisons, tout le sable, on le récupère et en général, on le remet dans les enduits pour avoir la couleur, pour avoir tout ça. Donc l'idée, c'est que les gens doivent bien visionner que le béton, il est énormément gourmand en sable, que toutes les techniques de construction aujourd'hui, modernes, utilisent une quantité de sable qui n'est pas renouvelable. donc ça pose un vrai problème écologique du fait qu'on ne peut pas continuer à construire avec des techniques en tout cas modernes et qui sont extrêmement gourmandes en sable parce que la ressource, elle n'est plus là et aujourd'hui, on en est arrivé à draguer la mer, à pomper le sable dans la mer, on en est arrivé à faire des trucs complètement délirants pour continuer à construire avec cette fameuse technique de ciment et d'autres qui en fait n'intéressent que les lobbies et les grandes entreprises qui sont... C'est du sable particulier en plus, on ne peut pas prendre du sable fin, c'est du sable de rivière dans ce cas-là ? en général, c'est ça, donc tous les anciennes, au début, ils ont pillé directement dans les rivières, voilà, donc les gravières et aujourd'hui, le sable, il est prélevé un peu partout, par exemple, dans le Loraguet, on a l'ancien bassin et en dessous, il y a des sablières qui sont là et qui nous permettent de prélever de sable. Moi, je dirais aujourd'hui, si maintenant, on revient à la technique que je parlais tout à l'heure de l'ossature bois, remplissage chambre et tutti quanti, c'est des techniques qui vont utiliser 70% moins de sable parce qu'on va remplacer par le bois, par le chambre, par d'autres... Ah, c'est pas de souci, vas-y, vas-y, pour permettre de créer, entre guillemets, de la maçonnerie ou des techniques qui sont extrêmement moins gourmands en sable et qui nous permet aujourd'hui, peut-être, d'inverser une tendance. Donc, je pense qu'on doit recycler. Aujourd'hui, on voit des sables recyclés, peut-être, vous avez vu, des constructions qui sont rebroyées et on crée du sable recyclé. On voit des petits bouts de briques, des petits bouts de ciment, des petits bouts dedans. Je pense qu'aujourd'hui, le sable, tout le monde doit bien prendre conscience qu'on doit arrêter ce pillage et que c'est des ressources qui sont limitées. Par exemple, les anciens utilisaient très peu de sable. Dans le Loraguet, les maisons étaient bâti. Parce qu'il fallait les chercher. Avant, il n'y avait pas les machines, donc t'inquiète pas qu'ils économisaient et ils utilisaient, par exemple, dans le mélange de la construction dans le Loraguet, il y a 70% de terre, un peu de sable et un tout petit peu de chaux. Donc, les anciens avaient déjà mis en place des techniques qui permettaient de préserver les ressources. Noël, on va parler de la confrérie. Déjà, le prend pas mal, mais ça pourrait faire sectaire et tout. Est-ce que tu peux... Pourquoi confrérie ? C'est avec tes frères ? Alors, pour expliquer, la confrérie, elle est née en 2003, du fait que deux frères ont considéré que le code d'honneur qu'il y avait entre deux frères était valable avec les autres. Donc, aujourd'hui, regarde, mon frère François, où aujourd'hui on a été accueillis, on a un esprit fraternel, même si on ne vient pas du même sang, parce qu'on a le même code d'honneur. Donc, ça veut dire qu'on a considéré avec mon frère qu'aujourd'hui, notre code d'honneur, notre fratrie, était valable avec les autres du moment qu'on avait le même code éthique. C'est quoi ? Tu sais quoi, j'aime bien un peu creuser, alors arrête-moi si je vais un peu loin, mais c'est quoi une personne qui a une belle éthique pour toi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage l'envie, la conviction que l'écologie et les constructions soient. On a le même code d'honneur, ça veut dire qu'on est solidaires, on est fraternels et on cultive la différence. Ça veut dire plus on est différent, plus on est riche. Et aujourd'hui, la maison de François est le résumé de la confrérie en sachant qu'ici, aucune entreprise n'est venue et ça a été la réalisation entre frères. Voilà. Parce que François avait vraiment la conviction et avait les moyens et nous, tous les frères, on est tous venus ici pour réaliser sa maison dans une éthique c'est pas un bon mot. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je vais juste dire quelque chose aussi qui m'a frappé. J'ai vu... Alors, il y avait Xavier, il y avait trois autres personnes. J'ai vu cinq personnes totalement différentes. C'était Benetton, comme on dit dans les années 90. Et je m'aperçois que ce que vous essayez de distiller, ça a l'air de parler à beaucoup de monde et surtout de milieux et d'endroits différents. Alors, la confrérie, on n'en a pas parlé depuis le début, mais je vais en parler. Aujourd'hui, il n'y a pas de pyramide. nous sommes comme le mycélium. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation horizontale et on est un réseau qui n'est pas pyramidal. Donc, aujourd'hui... Non, il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a que des confrères. C'est beau. Ça veut dire que... Mais justement, le but, c'est qu'aujourd'hui, on a décidé que cultiver la différence et d'être en interaction permettait la richesse à nous tous. Et le travail de tous les confrères ne rapporte pas à un grand chef ou à une pyramide. Aujourd'hui, il a été réparti. Et donc, François, qui est un grand confrère chez nous et qui a participé énormément... Il a mis la main à la patte. Il n'a pas juste dit je veux ça. Tous les confrères sont venus chez lui. Ils lui ont fait une maison magnifique à la hauteur du personnage. C'est vrai ? Ouais, ça a l'air d'être un sacré gars. Attends, je... Ah, je l'ai vu. On a mangé ensemble, j'avoue. Dommage, on n'a pas pu trop le filmer. Il était pressé parce qu'il devait partir. C'est un beau gars. ça se voit. Mais alors, comment tu l'as rencontré, par exemple ? Un truc tout bête, mais comment on en arrive ? François, on s'est rencontré il y a une vingtaine d'années. Voilà. Et c'était quelqu'un qui avait le même code éthique. Et on s'est rencontré direct entre frères. Vous êtes compris. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai habité chez François au bord du bassin dans la Yurte pendant un an. J'ai gardé sa maison pendant un an pendant qu'il partait. Voilà. Donc là, c'est... Tu vois, mine de rien, c'est beau de présenter ça. Ça montre aussi à quel point on s'aide, on fait ceci, on fait cela. J'ai envie de dire, je vais peut-être me faire des ennemis et aussi des amis. J'ai envie de dire, vous êtes en train de créer un monde parallèle. Pas un monde parallèle, mais on vit avec une dimension différente. Donc ça veut dire on n'est ni au-dessus ni en dessous des gens. On a considéré aujourd'hui que la fratrie, la force de l'union ont fait la force. Donc aujourd'hui, la confrérie est la résultante de gens qui ont cru et qui ont eu des convictions et une éthique et l'envie de faire, d'avancer dans le monde. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez un exemple de quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de ses convictions. Et François, il avait le rêve d'avoir une maison coloniale, écologique, et tout. Et aujourd'hui, on l'a tous réalisé ensemble et ça nous a permis encore une fois de voir que tout ça était possible. Fais gaffe parce que moi, si un jour, je te propose de faire la maison bulle de Pierre Cardin dans le Tarn, ça va être un sacré truc. Écoute, moi, j'ai branché José Bové pour faire sa maison à Rhodes. Mais oui, on s'est déjà rencontré. Alors, je ne sais pas si on va spoiler, qu'est-ce que voulait José Bové, par exemple ? Il voulait une maison en Liège. Et en fait, sauf que je lui ai expliqué que Liège, c'était une ressource qui n'était pas là et je lui ai dit que c'était prétentieux de construire une maison en Liège. Bon, il ne l'a pas bien pris. Non, mais je ne veux pas. Il est encore en politique, je ne sais même plus. J'en sais rien, je m'en fous. C'est pas... Non, mais c'est bien, peut-être que tu as ouvert les yeux parce qu'on n'est pas omniscient, on ne sait pas tout. Il y a un moment où peut-être qu'il pensait parce que moi, on m'a dit que le Liège faisait partie des matériaux naturels. Je suis d'accord, mais c'est comme le sable et autres. C'est des matériaux qui ont une renouvelabilité qui est limitée. Donc, le Liège, aujourd'hui, c'est bien, mais c'est réservé à des gens qui ont beaucoup d'argent. Aujourd'hui, réhabiliter un habitat ancien, c'est une démarche écologique. Si vous êtes dans une démarche où il n'y a pas de bâtiment ancien et vous voulez construire, aujourd'hui, les techniques et la norme en France nous empêchent de réaliser des maisons comme vous venez de voir. Donc, autant prendre limite une ruine et refaire un beau truc. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On reste là-dessus. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Est-ce que tu as... Moi, à chaque fois, je dis aux gens, profite quand même. tu as une ouverture sur le monde indirectement. On peut le dire. moi, je vais vous dire la devise, ma devise à moi. C'est tu crois, tu crées. C'est beau. Et plus tu crées, plus tu crois. Et moi, ce que je... Ah, c'est beau. Plus tu crées, plus tu crois. Comme croître ou quoi ? Croire. Aujourd'hui, ici, tu crois que mon ami ne lui a pas cru, lui, à sa maison. Ah ben maintenant, moi, je ne peux qu'il croire. Putain, regarde, je vais montrer aux gens. Ouais, mais regarde avec le derrière. On est en plein milieu du Tarn. Je ne vais pas balancer les lieux et tout, mais on est dans un un écrin de paradis. Et après, je vous dirai quand même que l'utopie, c'est le fait de ne pas croire. Donc, si vous croyez, si vous croyez, si vous croyez vraiment, ben vous irez jusqu'au bout de vos convictions. Et qu'aujourd'hui, si vous considérez que l'utopie, ben vous allez vous arrêter et vous allez vous conformer. Bon, Noël, je te remercie mille fois et je te dis à très bientôt. Ben, moi aussi, je vous remercie à tous. J'espère que j'ai pu vous éveiller ou vous donner envie de réfléchir ou surtout de vous remettre en question sur le fait de construire avec des techniques écologiques, naturelles. Et vice-versa, parce que ce n'est que le début, tu m'as dit. On va voir le reste. Écoutez, franchement, je suis j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui ou non. Ce n'est pas vrai. On a eu un intermètre. Personnellement, je vous dirais, aujourd'hui, c'est une entrée en matière. La prochaine fois, on développe et après, on fait la conclusion et on la fera ensemble. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et puis on verra après. On fait comme ça. Si vous avez des questions, posez-les et avec Brian, on va être obligé de se revoir pour répondre à toutes ces questions. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada